Félicitations Ibra, quelle belle victoire, quel smile, mais quel smile, comment tu te sens maintenant ? Alors là je suis détendu, je me sens léger, là je suis vraiment léger, là je peux vraiment jubiler, parce que c'est vrai que bon, ça se voit pas quand on combat, mais les préparations elles sont dures, d'autant plus que pour moi c'était très 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 compliqué, j'ai eu que un mois pour me préparer, et voilà j'ai accepté de faire partie du MMAGP Fight FM, je me suis dit il n'y a pas de raison, je veux pas que ce soit une excuse pour qu'on batte, pour que j'y arrive pas, ou pour que je sois à court de jus, donc voilà pour moi c'était double défi, je m'attendais à ce que ça se passe comme le premier combat, malheureusement tous les jours ne sont pas samedi pour le coup, donc voilà, j'ai essayé de te dire au max, j'étais carbo à la fin, mais voilà, je me suis dit il est carbo, donc je peux pas être carbo devant lui. On t'a senti vraiment très très vif dès le début, est-ce que le game plan c'était vraiment d'imposer du stand-up ? Oui, oui parce qu'on le voyait, on l'avait vu sur mon adversaire, c'est quelqu'un qui est très fougueux, il a 20 ans, il est très fougueux, il s'épuise vite, donc dès qu'il s'épuise tout de suite il va chercher à aller en bas, il a essayé mais ça n'a pas marché, voilà, à quelques moments il a essayé deux clés, je vous cache pas que j'ai eu peur, j'ai eu peur parce que j'ai senti qu'il mettait vraiment toute sa vie dans ses soumissions, donc ça m'a donné une info, je me suis dit s'il met vraiment toute sa vie comme ça, c'est qu'il n'a pas envie d'aller jusqu'au bout, donc je me suis dit tant pis, je serre les dents, j'attends qu'il s'épuise, une fois que je sens un relâchement, là j'explose, c'est ce que j'ai fait, et j'ai vu que mentalement il était atteint, donc voilà, ça m'a aidé à tenir. Justement quand il fait ses tentatives, du coup tu flippes un petit peu, est-ce que t'es plutôt du genre à avoir une poussée d'adrénaline, et du coup ça te stimule pour sortir de cette situation, ou est-ce que tu vas rester calme, analyser la situation pour éviter de faire une erreur ? Non, je reste calme, j'ai vu que vraiment le piège c'était de s'emballer, au contraire quand on s'emballe on s'affole, on s'épuise plus vite, et c'est pas forcément la solution au problème, donc non, moi je suis vraiment posé, en entraînement on me fait des clés, je sais vraiment ce que c'est quand la clé elle est bien passée, et là sur le coup c'était pas bien passé, j'ai senti de la force parce qu'il voulait en finir, mais j'ai senti que c'était pas ça, donc non, je suis resté calme, et je me suis dit que je vais trouver une parade, et voilà. Est-ce que t'as réussi à mettre en application ce que te disait ton corner ? Alors là pour le coup franchement, non je pense que je vais faire tirer les aises oreilles, là ils m'ont dit en plus même dans les phases de prépa, t'excites pas, parce qu'ils savent que moi je suis quelqu'un dès qu'on me touche, j'ai envie de toucher tout de suite, et c'est vraiment là moi ma difficulté, c'est vraiment pas le cardio, parce que cardio j'en vois, mais c'est plutôt la canalisation, l'effet tunnel, moi c'est vraiment ma bête noire, l'effet tunnel. Dès qu'on me touche, je vais vouloir tout de suite y aller, sans me poser, sans réfléchir, et c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé, bon heureusement pour moi j'ai gagné, mais il faut que j'apprenne vraiment à écouter mon coin. Et enfin quelle belle célébration, est-ce que c'est hyper important pour toi, le public justement, et la vibes qui est dégagée pour te pousser au bout ? C'est très très important, parce que j'ai souvent entendu, ah mais il est âgé, ah mais ceci, ah mais ça fait tard pour entamer une carrière, etc. Moi j'ai envie de dire à ces gens que c'est pas une question d'âge, c'est pas une question d'âge, quand on voit Texera, quand on voit Yoel Romero, des combattants comme ça qui ont eu la quarantaine passée, on a l'impression qu'ils en ont 20. Donc tout est une question de volonté, tout est une question de sacrifice, dans les entraînements, est-ce qu'on se met dans le rouge, ou est-ce qu'on s'économise ? C'est tous des paramètres qui rentrent en jeu. Un exemple, moi je travaille de nuit, j'ai des gamins, ça m'empêche pas d'aller m'entraîner. Donc voilà, moi à chaque fois que je fais un entraînement, je me dis que je suis là pour suer, c'est tout. Si je ne suis pas, si je n'ai pas envie de vomir, c'est que moi je n'ai pas tout donné, je ne suis pas satisfait. Donc oui, le public c'est vraiment très important. Quand j'entends mon nom, quand j'entends que ça m'encourage, tout ça, ça me donne de la force, mais incroyable. Incroyable, donc moi j'ai envie de dire merci à ces gens-là. Je ne suis pas connu du circuit, là c'est mon deuxième combat. Donc voilà, je pense que les gens me regardent un peu. Mais en vrai, je le fais vraiment pour moi, je le fais vraiment pour m'amuser. J'ai 33 ans, bientôt 34. On ne gère pas ma carrière comme on gère une carrière d'un jeune homme de 20 ans. Je le fais vraiment pour l'équipe, vraiment. S'il y a du public, tant mieux, c'est encore meilleur. Merci beaucoup d'avoir répondu, félicitations encore. Je ne dirai rien parce que je ne l'ai dit.